... Partage récolte chaque année plus de 1000 tonnes de denrées alimentaires auprès de 260 entreprises. Les associations et services sociaux du canton redistribuent gratuitement cette nourriture aux personnes dans le besoin. Aujourd'hui, l'épisode est intitulé « Du ramassage à la halle ». Nous quittons le dépôt, il est 8 heures, et nous allons faire la tournée sur Tonnet, Chênebourg, et faire du ramassage dans les copes, les micros, etc. Il y a trois camions qui tournent la matinée pour faire le ramassage, les produits alimentaires que nous allons trier en rentrant. Là, je rentre dans le parking de la cope Tonnet, et je vais me mettre à quai pour charger nos caisses. Voilà, merci, bonne journée, au revoir. Là, j'ai aujourd'hui une caisse. D'habitude, on peut avoir deux ou trois caisses, c'est pour ça que je prépare toujours les villes à l'avance. Maintenant, je vais remplir ma fiche pour qu'ils puissent faire rentrer les produits en stock. Et maintenant, on repart pour un autre magasin. Ce sont sympathiques tous les gens qui nous reçoivent. Tous, ils nous disent que c'est bien. En général, il y a toujours une caisse de prête ici, au frais. Merci bien. Pareil, merci. Oui, bonjour, madame, c'est Partage. Ok, je vous rappelle quelqu'un, merci. Merci beaucoup. Partage, pour nous, ça a été la formidable occasion de trouver une structure très professionnelle pour résoudre un problème majeur dans notre organisation, c'était le problème des invendus. Dans une grande entreprise comme la nôtre, avec 40 magasins sur le territoire Genevois, il est évident que chaque jour, nous avons des produits qui ne sont pas vendus et que nous ne pouvons pas conserver jusqu'au lendemain. Ou alors des produits qui arrivent en date limite de vente, mais qui peuvent être consommés encore pendant un certain temps. Et nous avions ce souci de ne pas les jeter, puis pouvoir les recycler, pouvoir les donner à ceux qui en ont besoin. Grâce à Partage, nous avons trouvé une solution très professionnelle, car il faut le faire dans des conditions d'hygiène, il faut le faire dans des conditions de transport optimum, notamment pour la conservation des produits au niveau du froid. Et il nous fallait un interlocuteur qui soit, comme nous, un professionnel de la distribution. Et c'est notre engagement social absolument normal pour une grande entreprise comme la nôtre. Il est 10h30, le premier camion arrive, et nous allons commencer à dispatcher les produits qu'il ramène. Ce chavure vient de Chavanne et puis de Lyon, différentes enseignes. Il faut se méfier au niveau des dates, parce qu'on ne peut congeler que les choses de la date du jour. Nous avons des produits laitiers, là. Les dates, elles sont tout à fait bonnes. Ça va être rangé directement dans la chambre froide. Nous avons une chambre froide pour les produits laitiers et les charcuteries, et une autre pour les fruits et légumes. Là, M. Sadoula s'occupe de ranger dans les différentes parties de son frigo. Là, nous avons les fruits et légumes qui vont être aussi triés. Déballer, enlever celles qui sont un peu abîmées, garder celles qui sont bonnes. Avec le froid, les légumes, ils souffrent un petit peu avec ce froid qu'on est en ce moment. Malheureusement, tout n'est pas jeté, là. Attention. Non, non. Ça, on va les garder. Mais c'est trié, vous voyez. Les collègues rangent, nettoient, trient. Bien sûr, tous les végétaux jetés sont mis au compost. Nous recevons régulièrement du café de la maison Carasso, qui est destiné principalement pour le Carré, qui est une association à Carouge. Ce qui nous reste en plus, c'est redistribuer également aux autres associations qui sont désireuses. Et bien sûr, tout le pain qu'on ne peut pas distribuer aux assos ni congeler, on le met dans des casiers pour donner à un fermier pour ses aliments. Maintenant, je vais regarder la viande que nous avons reçue. On peut congeler la viande du jour. On met une étiquette avec la date du jour. 16. 16 étiquettes. Je vais faire 16 étiquettes que je vais coller sur les produits. Nous avons une machine à choc thermique qui permet de congeler rapidement les viandes du jour. Ce qui nous permet de les conserver jusqu'à 3 mois. Toute cette viande est répartie dans les différents bahuts qui se trouvent ici. Nous avons ici un bahut à saucisses, du beurre, de les fondus. Dès qu'on a un stock suffisant, on peut mettre sur les commandes. Les assos peuvent commander en fonction de leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada